Le fait que ces jeux soient décalés, moi ça m'a clairement avantagé, ça c'est sûr. C'est là où on devra être au top de notre forme. En tout cas, c'est vrai qu'on a hâte d'y être. C'est une compétition qui te permet, en tout cas si tu réussis à bien la gérer, à changer ta vie. Je suis toulousain, je suis au club de Satuc. Je fais l'athlétisme et plus précisément du 100 mètres. Et là, je viens de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Je me présente Sophia Niouya, vice-champion olympique et championne du monde de boxe anglaise. Capitaine de l'équipe de France actuellement. Du coup, moi je fais du 3000 styles, donc j'ai fait plusieurs fois champion de France sur 1500 mètres, sur 3000 styles. Et en 2019, j'ai fait les cinquièmes au championnat du monde à Doha. Le fait que ces Jeux soient décalés, moi, ça m'a clairement avantagé, ça c'est sûr. Parce que grâce à ça, j'ai pu rentrer dans des grosses courses que je n'aurais pas pu rentrer avant. C'est-à-dire, avec le Ligue de Monaco où, par exemple, Pierre Ambroisebos n'a pas pu courir. Donc, entre guillemets, j'ai pris sa place et ça m'a plutôt sauvé parce que j'ai fait mon record là-bas. Et à partir de là, ça m'a ouvert plein de portes. Ouais, ça m'a enlevé un poids, mais voilà, il faut toujours prouver que chaque année, il faut prouver son état de forme. Donc, même si je savais que j'allais être qualifié, c'est le plus important, comme je l'ai dit, c'est d'être en forme dans un mois. Donc, au moins, je sais que je sais maintenant gérer mes efforts, gérer mon pic de forme et ça, c'est le plus important. C'est vrai que ça a été compliqué. Ça fait plus de cinq ans que je suis sur le projet olympique après ma dernière Olympiade à Rio en 2016. Tout le travail qui a été fait en amont, c'est pour briller, justement, lors des Jeux et de la compétition. C'est pour ça que la compétition, il ne faut pas se rater. Ce n'est pas tous les ans, c'est tous les quatre. Pour le coup, ça a été là tous les cinq ans. Donc, voilà, c'est une compétition qui te permet, en tout cas, si tu réussis à bien la gérer, à changer ta vie. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques de Paris, c'est vraiment l'aboutissement de carrière. On s'y projette doucement, mais ça va vite arriver parce que c'est dans trois ans. Et c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qu'on attend impatiemment et que c'est là où on devrait être au top de notre forme. En tout cas, c'est vrai qu'on a hâte d'y être, quoi. C'est sûr, les Jeux de Paris, c'est énorme. Tu vas courir, il y aura 100 000 personnes qui vont t'encourager. Et des Jeux à Paris, dans 30 ans, dans 50 ans, 100 ans, on en parlera toujours. Donc, c'est sûr que moi, je suis super content que ça soit à Paris. En titre personnel, faire les Jeux Olympiques à la maison, faire trois Olympiades, ce serait magnifique, historique. Pourquoi pas trois médailles ? Moi, c'est un honneur. C'est un honneur de représenter mon sport. Être ambassadeur, c'est quand même un statut. Donc, moi, ça me fait plaisir d'avoir celui-là. J'ai commencé étant petit avec le département qui me suivait depuis le plus jeune âge. Aujourd'hui, je suis ambassadeur, tu vois. Donc, c'est vrai que le département m'a beaucoup aidé et beaucoup suivi. Et aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur, forcément, j'ai envie de dire les gens, c'est difficile entre guillemets, tu vois, il a réussi, etc. Et pour moi, le département, il m'a beaucoup aidé et beaucoup apporté. C'est vrai que c'est limite un travail d'équipe parce que le département m'a aidé à subvenir à mes besoins limite parce qu'à un moment donné, on a besoin d'être conseillé et d'être aidé. Et le département, il a très bien su le faire justement pour pouvoir me consacrer pleinement à cette Olympiade qui était Rio à ce moment-là. Et aujourd'hui, pour Tokyo 2021, ils sont toujours derrière moi. C'est vrai que c'est important de pouvoir être soutenu par le département, la région. On se sent vraiment aidé. Moi, aujourd'hui, j'y pense dans ma tête, sur ma prépa, je pense souvent à ce que le département peut nous apporter au quotidien. C'est vrai que c'est important d'être suivi. Et puis, je trouve que le département, aujourd'hui, fait très bien les choses. Victor, l'effort et surtout rien sans rien. C'est vrai que depuis le départ, je le répète, croire en ses rêves. C'était vraiment à la limite mon slogan à Rio. Parce que comme je disais, je partais de rien. Nulle part, personne ne me connaissait. Et j'ai travaillé, j'ai créé en mes rêves qui étaient d'aller au jeu, de faire une médaille. J'ai réussi à réaliser ce rêve. Il faut toujours croire en ses rêves, comme on dit. Rien n'est impossible aujourd'hui. Je suis enfant de Toulouse et je suis fier de pouvoir porter mes valeurs sur cette grande compétition qui est un aboutissement de carrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Venant d'un Toulousain, pour moi, c'est très important de pouvoir représenter mes valeurs quotidiennes. Donc voilà, Toulousiens, athlètes et sportifs de haut niveau. Et je suis content de faire partie de cette sélection pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Ma grand-mère me dit tout le temps, quand on veut, on peut. Et c'est clairement le cas. Quand tu donnes vraiment les moyens, tu t'investis vraiment. Tout est possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501